Maintenant, je vais vous illustrer un peu l'ACP en action. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est que la valeur propre, l'âme d'œil, indique la contribution de la composante principale associée à la variante. Dans le fond, quand on regarde ça, chacune des valeurs propres nous dit le niveau de participation à la variante globale de nos données de la composante associée. Donc, on peut aller chercher ce qu'on appelle la proportion de la variante. La proportion de la variante, c'est dire que si on regarde les cas composantes principales, donc les cas composantes associées aux valeurs propres les plus élevées, si on fait la somme de leur lambda, la somme de leur valeur propre, divisé par la somme de toutes les valeurs propres extraites de notre matrice de covariance, on va avoir la proportion de la variance expliquée ou conservée dans les cas composantes. Donc, ça, c'est très instructif parce que ça peut nous dire que si on conserve ces cas composantes-là, on va capturer dans le fond quel pourcentage de la variance, quelle proportion de la variance de notre jeu de données d'origine. Puis, généralement, on va avoir ça aussi près de 1 que possible. Et donc, s'il y a une forte corrélation entre les variables, s'il y a plusieurs variables qui sont très corrélées entre elles, ce qu'on va observer, c'est qu'avec relativement peu de composantes, on devrait capturer pas mal la variance parce que dans le fond, dans ces quelques composantes-là, il va y avoir l'essentiel de la variance. Donc, les valeurs propres vont être très élevées pour ces valeurs, pour ces composantes-là et faibles pour les autres. Donc, ça, c'est un indicateur comme quoi il y a beaucoup de corrélation entre les variables, qu'on est capable de réduire la dimensionnalité quand même d'un facteur assez intéressant. Une façon de voir ça, c'est ce qu'on appelle le tracé en ébouli. Donc, on adore dire un scree plot. Donc, le tracé en ébouli, c'est un tracé du tri décroissant des valeurs propres. Donc, on va tracer les valeurs propres en partant des valeurs les plus élevées vers les valeurs les plus faibles. Et ça ressemble à ça. Donc, c'est de dire que finalement, si on trace les valeurs propres de la première avec la valeur la plus élevée, donc ça, ça a été fait avec le jeu de données MNIST sur les caractères manuscrits de 0 à 10, 0 à 9. Et là, on voit que la première valeur propre est au-dessus de 600, autour de 650, et ça réduit graduellement. Puis, on voit déjà qu'autour de 300, les valeurs sont quand même très près de 0. Ils ne sont pas à 0, mais ils sont près de 0. Au-dessus de 650, ça tombe à 0. Ce qu'on peut voir aussi, c'est la proportion de la variance qui est associée. Donc, on voit qu'avec déjà, je ne sais pas moi, avec environ, je dirais ici, environ 50 vecteurs propres, on a environ 60 % de la variance qui est capturée, versus 780 quelques valeurs en tout. Donc, avec MNIST, on pourrait faire donc une projection de 700 quelque chose, 760, 780 dimensions vers 50 dimensions. On aurait 60 % de la variance capturée dans cette projection-là. Puis, on voit qu'il y a carrément autour de 500 à 500 vecteurs propres, on a 100 % de la variance. Toute l'information est présente. Puis, ce qui est au-dessus, c'est inutile, probablement qu'il y a peu ou pas d'informations disponibles. Si on fait un tracé, toujours avec MNIST, donc avec des caractères manuscrits, on peut tracer la distribution des données dans un espace à deux dimensions, générée par une analyse en composantes principales, donc une distribution de 700 quelques dimensions vers deux dimensions. Ça ressemble à ça. Et là, il faut se rappeler que c'est non-supervisé. Donc, l'analyse en composantes principales n'utilise pas les étiquettes de classe, ça se base tout simplement sur les valeurs. Donc, on peut voir dans la distribution ici, bon, c'est centré à l'origine. On voit que, bon, c'est à peu près uniforme, mais quand même, c'est quand même assez étalé vers la droite ici. Puis, on voit qu'il y a beaucoup de données ici et là. Ça doit être plus des données qui sont un peu outlier, alors qu'ici, c'est beaucoup plus dense dans le coin inférieur gauche. Donc, ça, c'est une première observation. Ce n'est pas si significatif que ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est de regarder. On voit qu'il y a des petites vignettes en jaune qui sont des caractères. Donc, on peut voir que malgré le fait qu'on n'ait pas fourni les étiquettes, il était quand même capable de les grouper selon ce qu'elles comprenaient au niveau structurel. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup d'un ici qui se sont assemblés ensemble. On voit qu'il y a beaucoup de quatre ici. Il y a quelques neufs au travers. Puis, on sait que les quatre et les neufs, c'est quand même très proche. Si on fait un quatre comme ça ou si on fait un neuf comme ça, ça peut se ressembler beaucoup. Ça fait qu'on voit que les quatre et les neufs se sont rassemblés ici. On voit qu'il y a quelques sept en haut. On voit qu'il y a des zéros ici avec des six au travers. Puis, les six et les zéros également. Selon qu'on le fait comme ça ou qu'on le fait comme ça, ça se ressemble. Bref, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut voir. Donc, ce n'est pas parfaitement coupé au couteau, mais c'est quand même assez bien réparti. Il y a une certaine cohérence entre la structure des caractères qu'on voit puisqu'on extrait que l'analyse en composante principale. Un autre exemple qui est quand même très intéressant, c'est de dire qu'avec l'analyse en composante principale, on peut compresser, mais on peut aussi reconstruire ensuite. Dans le fond, la projection de D vers K dimension, où on va réduire un peu la dimensionnalité, on peut avoir la transformation inverse directement en remultipliant par la matrice W, cette fois-ci retransposée, donc la matrice W d'origine. On peut reconstruire le caractère d'origine. Ça se ramène à une espèce de processus d'auto-encodeur. Si on reconstruit le caractère, qu'est-ce que ça donne? Là, on voit finalement différents cas de figure avec un ACP fait sur les données MNIST. Donc, si on part avec le caractère 7 ici, comme ça, c'est une vraie lettre qui est dans MNIST. Et si on la passe dans une analyse en composante principale, en concevant la composante principale, on voit qu'on a ces 6, ce n'est pas très instructif. Mais si on conserve, je ne sais pas moi, les 20, composantes principales, celles avec les valeurs propres les plus élevées, mais le caractère reconstruit après a des allures de 7. Il est un petit peu dans une zone grise, mais on voit quand même qu'on a réussi à reconstruire quelque chose qu'on pourrait voir comme un 7. Et même avec 200, bien là, on voit qu'on a quand même un 7 qui est assez fidèle à l'origine. Je dirais que la grande différence, c'est que l'arrière-plan est un peu gris par rapport à celui d'origine qui est blanc, mais sinon, c'est pas mal la même forme. Donc, avec 200 composantes ici, on a capturé pas mal d'informations pertinentes. Donc, aussi, on a également le cas avec le 9 ici. Donc, on a un 9 ici. Je vais faire des notes ici. On a le 9 ici qui est le 9 d'origine. Si on fait la même chose, si on tente à le reconstruire avec une ou deux composantes principales, bien, tu sais, ça ressemble à des 9, mais on peut dire que c'est un peu le fruit du hasard, parce que c'était à peu près la même chose avec le 7. Donc, il n'y a pas grand-chose de capturer ici. C'est normal. On a juste deux composantes principales. Avec 20, c'est un peu difficile à voir, mais avec 200, on voit quand même très bien le 9. Parce que le 9 n'a pas la forme de sement qu'on avait en haut ici. C'est un 9 assez générique. Si maintenant, on va avec un autre exemple, 1 versus 7 encore une fois. Donc là, on peut voir le 1 ici. Puis déjà, bien, au début, c'est encore flou, mais on voit qu'ici, avec 20, on est capable de voir un 9. Puis avec 200, avoir un 1, excusez-moi, puis avec 200, on voit vraiment bien le 1. Alors qu'avec le 7, bien, c'est un peu similaire à ce qu'on avait tout à l'heure. On est capable de reconstruire les caractères. Puis on voit que la différenciation entre le 1 et le 7 se fait déjà à l'étape 2. C'est intéressant de voir ça. Puis à l'étape de 20 composantes, là, c'est quand même assez distinct. C'est distinguable. Si on avait besoin de faire de la reconnaissance basée sur la représentation avec 20 composantes ici, on serait capable certainement d'apprendre quelque chose qui distinguerait les 1 et les 7. Alors que pour l'autre, bien, ce serait peut-être plus difficile pour le 9, mais ça semble quand même être assez différent du 7. Donc peut-être même qu'on serait capable de bien distinguer le 7 et le 9 jusqu'à un certain point. Donc on pourrait appliquer quand même une réduction de dimensionnalité de 700 et quelques dimensions vers 20-50 dimensions avec ACP. Puis ça devrait encore assez bien fonctionner. L'ACP, dans le fond, ça explique la variance du jeu de données. Donc on utilise la variance du jeu de données pour pouvoir faire nos traitements, pour extraire finalement une transformation d'intérêt. Donc c'est quand même sensible aux données aberrantes. Donc si on a des données qui sont très éloignées, très différentes du reste, ça risque d'influencer grandement la variance et donc d'avoir un impact sur le résultat de l'ACP. Donc ça, c'est quand même pour faire attention à ce niveau-là. C'est aussi très intéressant pour visualiser les données. Donc la visualisation qu'on a fait, là, ça peut être, ça peut être, donc on peut utiliser ça pour, entre autres, pour voir des données à haute dimensionnalité en deux, trois dimensions. L'ACP va nous permettre ça, va nous permettre d'avoir une idée de la distribution des données, comme on a vu avec les données de MNIST. Donc des fois, ça peut être très clair. Alors on peut être capable de vraiment séparer des classes ou des concepts assez aisément en deux, trois dimensions, seulement en appliquant l'ACP, si ces concepts-là se séparent bien. Ceci dit, pour des dimensionnalités très élevées, des D grands, le calcul sur la maîtrise de covariance peut être lourd parce qu'on a une maîtrise qui est de taille D par D, puis même si elle est symétrique, donc on peut dire c'est D fois D plus 1 sur 2, c'est quand même quadratique selon la dimensionnalité. Mais il y a des méthodes qui sont optimisées pour fonctionner avec l'ACP, qui vont nous dire, bien si on veut faire une transformation de D vers K-dimension, on va avoir quand même des traitements qui ne sont pas si lourds que ça. On ne va pas traiter la maîtrise de covariance au complet. On va être capable de traiter les données, puis de faire un traitement ou une extraction des vecteurs propres associés aux valeurs propres les plus élevés, sans devoir passer par une maîtrise de covariance de D par D. Donc, c'est quand même plus efficace. Un problème aussi avec l'ACP, ce n'est pas seulement que l'ACP, mais c'est toutes les méthodes d'extraction de caractéristiques. En général, c'est qu'on va perdre le sens des variables. Les variables générées par l'ACP, qu'on appelle Z1, Z2, ce sont des variables artificielles qui n'ont pas trop de sens. Ce sont des combinaisons linéaires des variables d'origine. Donc, on ne sait plus à quoi ça réfère. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de sens particulier. C'est seulement les valeurs transformées. On perd cette information-là qui est quand même intéressante dans certaines circonstances. Donc, comme je vous le disais, on peut reconstruire nos données. Donc, dans le fond, la projection dans l'espace des Z se fait comme avec cette équation-là. On va dire qu'on va projeter la donnée X vers ZT. On va retirer le vecteur moyen. On va faire le produit de W transposé. Ça va nous donner le Z. Si on veut faire le chemin inverse, comme W est orthogonal, W fois W transposé est égal à l'identité. On peut tout simplement multiplier par W, Z et ce qu'il y avait à droite. Et on arrive à quelque chose comme, en passant les équations, que le X chapeau, le chapeau, c'est pour dire le X reconstruit. Donc, on peut reconstruire le X à partir du Z. Et là, il ne faut pas oublier que le Z est à co-dimension, possiblement beaucoup plus petit que D. Donc, on a une représentation dans Z, la donnée X. Et cette représentation-là peut avoir éliminé de l'information, peut avoir perdu un peu d'information. Et là, on voit qu'on reconstruit le X de cette façon-là. Tout comme on l'avait vu avec les figures sur la reconstruction des caractères manuscrits. Donc, l'ACP, si on l'analyse, ça correspond à minimiser l'erreur de reconstruction. Donc, on fait une minimisation de l'erreur de reconstruction ici, en faisant notre analyse à composante principale. C'est la transformation linéaire optimale en termes de minimiser l'erreur de reconstruction en utilisant le critère de différence entre la valeur, le X d'origine et le X reconstruit au carré. Il y a un lien fort à faire avec les auto-encoders dans les réseaux de neurones profonds parce que les auto-encodeurs à l'origine utilisaient les principes de l'ACP. On mettait plusieurs étapes dans plusieurs couches. Ce n'est pas pareil à ce niveau-là, mais si on regarde un auto-encodeur avec une couche, ça revient à une ACP directement. L'apprentissage peut se faire par une descente du gradient, mais en bout de ligne, le résultat, s'il s'approche du résultat optimal, va correspondre à ce qu'on aurait avec une ACP. Donc, l'erreur de reconstruction dépend grandement du nombre de composants de cas utilisés. On peut utiliser ça comme guide pour déterminer c'est quoi le bon nombre de composants qu'on veut avoir. Un exemple de ça, c'est encore une fois avec les caractères manuscrits, mais là, ce qu'on peut voir ici, c'est de dire, si on ne regarde pas la reconstruction, mais si on regarde les vecteurs propres associés à ce qu'on avait dans les ministres, on peut voir ici les quatre premiers vecteurs propres. Le premier vecteur propre, c'est le vecteur un peu moyen. Puis, on voit que ça ressemble à quelque chose qui est autour d'un zéro. On voit qu'il y a comme une espèce de rond clair avec du foncé au centre. On peut voir ça comme étant une espèce de composante générique sur la structure de nos caractères. Le deuxième, si on la regarde bien, moi, je trouve que ça ressemble à une espèce de trois. Donc, il y a comme des éléments qui ressemblent au trois, mais on a aussi une espèce d'élément qui ressemble au deux. On dirait qu'on combine deux, trois notions ensemble pour pouvoir décrire la deuxième composante principale. C'est probablement intéressant pour, par contraste, être capable de voir certains caractères. La troisième composante principale, donc là, c'est un peu plus difficile de voir quelque chose, mais enfin, il y a peut-être deux ronds ici. On voit encore un deux. On voit quelque chose comme ça ici. Je ne sais pas trop ce qu'on doit voir, mais on voit quand même que c'est structuré comme information. La troisième, la quatrième composante principale, on voit clairement un trois ici. On voit qu'on combine ça, puis en combinant ça de la bonne façon, probablement qu'avec les quatre premiers vecteurs principaux, on est capable de reconstruire des semblants de caractère, du moins pour les dix nombres qu'on a sur la main. Alors que si on regarde à quoi ça ressemble pour les vecteurs 300, 400, 500, 600, on voit que c'est des damiers, on voit que c'est un gros tas de bruit. Ce n'est pas nécessairement très pertinent. Donc, on n'a pas capturé l'information ici. C'est plus des éléments de raffinement pour avoir exactement les mêmes pixels, les mêmes textures. Donc, ça, si on voit que ce n'est pas, l'information n'est pas ici, l'information est vraiment ici. Il y a quelque chose à voir en regardant ça qui peut nous aider un peu à comprendre ce qu'on extrait comme information pertinente par rapport à notre analyse en composante principale.